Bonjour à tous, alors là je suis dans les cheveux parce que je viens de vous faire une vidéo sur les cheveux, je voulais en faire qu'une seule et en fait compte je pense qu'il y en aura trois, voilà parce que j'ai beaucoup trop de volumateurs et de postiches, alors si vous voulez regarder cette vidéo et prendre le risque de m'entendre râler parce que oui je râle dans cette vidéo, désolée, bah écoutez je vous souhaite un bon visionnage, bye à tous. Bonjour, on y va ? Et voilà, alors aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que j'ai réfléchi, je voulais faire la vidéo des postiches lorsque ma fille serait là et tout, mais le problème c'est que ça va être vraiment vraiment trop long, donc j'ai décidé de vous montrer une après l'autre, celle que j'ai déjà fait, celle que j'ai, puisque toutes ne sont pas en vente, j'ai oublié, et ce que je ferai c'est que j'en ai serré quelques-unes sur ma fille, voilà. Alors, je vous montre ceci, ça c'est la fibridole, mais c'est la fibridole qui se décolore avec les mêmes produits que pour le cheveu humain, si vous me connaissez et que vous avez suivi mes vidéos, sinon j'essayerai de vous la mettre, ah ben non je ne peux plus vous la mettre puisque j'ai plus de PC, je l'ai donné à mon fils. Donc, il faudra chercher, c'est la vidéo où je décolore la fibridole avec les mêmes cheveux, avec les mêmes produits que pour le cheveu humain, alors regardez, voilà, cette fibre là est toute noire, et j'ai décoloré ça avec la déco bleue, vous savez, l'oxydant, la poudre et l'oxydant, ça c'est donc moi qui l'ai fait, il ne reste que celle-ci, et pour l'instant ce n'est plus en vente, parce que si vous avez vu cette vidéo, vous avez vu qu'il y a une mèche que j'ai brûlée, parce qu'en fait j'ai fait ma décoloration au soleil, en plein mois d'août, donc en plein cagnard, 45, 50 degrés au soleil, plus la déco bleue, c'est juste pas possible, voilà, donc il a enlevé de la vente, les ingénieurs travaillent dessus, parce que ce sont des ingénieurs qui travaillent sur les fibres, oui, et donc le jour où elle sera vraiment au point, c'est-à-dire qu'elle résistera beaucoup plus que le cheveu humain, ça vaudra le coup de la refaire, voilà. Là, il manque juste les clips, voilà, je rajoute les clips, alors ce genre de volumateur et rehausseur, je dirais qu'on met sous les cheveux, vous le clippez ici comme ça, alors je vais mettre les pinces, vous le clippez là, vous laissez vos cheveux dessus, et donc ça vous donne beaucoup plus de volume, voilà. Alors celui-ci est appelé Human Hair, c'est le cheveu humain, alors que non, c'est du idole. Alors on va commencer par les toutes grandes, voilà, alors voilà, ça ce sont les... C'est un postiche, alors le postiche, c'est les nouveaux blonds idole que j'ai reçus, et voilà. Alors là, je l'ai cousu avec des mèches, vous avez des mèches cendrées, des mèches marrons, et des mèches à peine à peine dorées, ça c'est pour les gens qui n'aiment pas trop les cheveux très dorés, vous voyez ? Donc ça, c'est un postiche, ça s'allume en même temps à côté, c'est génial ! Ça c'est un super postiche, queue de cheval donc, c'est un très grand, voilà, c'est à 36 pouces. Donc très très long, qui se porte, je le remontre encore une fois, en postiche, donc vous avez le filet, vous remontez, vous avez un petit truc à appuyer dessus, vous savez, pour que l'élastique glisse, on tire, comme ceci, on crée une cavité, d'accord, on range l'élastique dedans, parce qu'on ne veut quand même pas que ça traîne, et on le pose, voilà, comme ceci. Alors là, si je le fixe là, non j'ai plus d'épingle, je pourrais, hein, vous mettez deux, trois neigeuses, et voilà, vous avez votre postiche qui est fixé, ça tient même sans, oui. Ça, c'est juste l'avantage, mais tiens, ça, ça serait pour harler une astuce, si tu veux faire tes queues de cheval très hautes, fais ça d'abord. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous avez des cheveux très fins, pas beaucoup de volume, et que vous vous dites, oui, ça ne tiendra jamais comme ça, vous pouvez mettre un chouchou doublé dessus, et donc, voilà, quoi. Alors, c'est toujours pareil, le cheveu idole se démêle 36 pouces, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, voilà. Alors ça, c'est les, tout gros, c'est les XXL, ça. On n'est pas encore sur l'oméga. Alors, il y a plusieurs tailles, il y a le L, que je fais très rarement, parce que c'est vraiment pour les gens qui veulent que très très peu de cheveux dessus. Ça arrive, des gens qui ont très peu de volume, qui sont très discrets, ça, ça joue aussi là-dessus le caractère des personnes. Donc, on va dire que le L, c'est juste ça. Je vais vous montrer le L. Voilà. La taille L, ça va être juste ça. Je n'en ai plus là. Donc, il y a des gens, ça leur suffit. Voilà, une petite queue comme ça. La teinte XL, c'est ça. Donc, un peu plus. Et la XXL, c'est tout ça. C'est donc pas la longueur, c'est uniquement la densité. Je vais les mettre là pour l'instant, sinon je vais m'y perdre, je pense. C'est ce que j'ai fait en dernier. Pareil. Alors, ils sont dessus, ils ont été touchés parce que j'ai reçu du monde. Bien sûr, des clientes. Je reçois toujours à la maison. Si vous pouviez, si vous habitiez à côté, vous pourriez aussi. Voilà, la même chose, mais avec plus de marron. Alors, j'essaye de jouer, de faire des variants maintenant. Parce que j'ai remarqué. Alors, ça ne bouge pas beaucoup pour vous. Vous allez vous dire oui, c'est la même chose. En fait, quand non, pas du tout. Parce qu'à quelques mèches marron près, regardez. Vous voyez, alors là, il y a un nœud. Alors, je ne vous le cache pas, je vous le montre. Il est là. Alors, lorsqu'il y a un nœud comme ça, vous le prenez et vous le descendez. Alors, les postiches ou volumateurs perdent les cheveux, c'est normal. C'est parce qu'ils sont coupés. Et donc, ils perdent toujours beaucoup de cheveux. Ne vous inquiétez pas, il y a la densité suffisante, ça ne bougera pas. Ce sont des cheveux qui sont déjà, ils ne s'arrachent pas en fait. Les cheveux sont déjà coupés. Lorsque je coupe les cheveux, je coupe forcément au milieu d'une trame. Et donc, il y a une dizaine de cheveux qui vont être perdus. Alors, je vous montre celle-ci, je vous montre l'autre à côté. Vous voyez, c'est pratiquement la même, mais celle-ci est plus brune que celle-là. Je sais, c'est subtil. Mais la subtilité, les femmes connaissent ça parce que c'est ce qu'il faut de toute façon. Là, j'en ai une de taille L. Je me suis trompée, je vous ai dit que je n'en avais pas. Voilà, ça, c'est une taille L. Alors, celle-ci a beaucoup plus, regardez, des mèches platines, des mèches blondes et des mèches marrons. Là, vous voyez l'identique couleur, je veux dire, sur la vidéo. Je ne mets pas de filtre sur mes vidéos. Ce que vous voyez, c'est comme ça. C'est ma tête, c'est les cheveux, d'accord ? C'est la teinte exacte. Donc, ça, c'est une taille L. Ça va vous donner le style-là, si vous la mettez à l'arrière. C'est pas mal, déjà. C'est pas mal. À vous de faire en sorte qu'elle soit un peu plus surélevée. Alors, souvent, elles ont une couture comme ça. Là, je n'ai pas le choix, en fait. Donc, celle-ci ne va pas se mettre dans le sens là, lorsqu'elles ont les coutures comme ça, mais dans le sens là. En fait, quand elle est pliée, si vous voulez, elle va se mettre du côté comme ça, le côté le plus large, comme c'est une taille L. Parce que le filet est vraiment très, très petit. C'est pour ça que je n'ai pas pu terminer de la même façon. Donc, la couture est là. Mais regardez, ça donne l'impression que c'est plus gros. Et pourtant, c'est qu'une L. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas qu'il y a des termes techniques, c'est juste des petits trucs. Allez, on va continuer dans les très longs. Alors, j'ai Morissette qui va me mettre des barres pour ces grands postiches et volumateurs là. Alors là, je vais vous en montrer un. Ah ben non, c'est pas encore. Alors, ça, c'est un plus grand, beaucoup plus grand. Voilà. Alors, forcément, il y a beaucoup de cheveux. Donc, quand on coiffe un volumateur, vous le coiffez comme ça, avec le peigne, mais de temps en temps, en biais. Voyez tous les cheveux qui perdent. Ça, c'est tout à fait normal. Ce sont les cheveux que j'ai coupés qui partent parce que je ne les enlève pas au moment où je couds. Voilà. Quand vous le coiffez, vous avez votre peigne, je livre, j'offre un peigne avec. Donc, en principe, soit c'est des peignes comme ça, des petits roses ou noires, peu importe. Mais donc, j'offre toujours un peigne avec. Vous le tenez comme ça, pas toujours comme ça. Voilà. Et donc, n'allez surtout pas la brosser. Si vous la brossez, vous allez la perdre. Voilà un volumateur, mais déjà un grand volumateur. Alors, voilà les finitions. Donc, j'essaye, je couds à la main au centre pour pas que ça se voit. Donc, et là, on va essayer de la mettre. Donc, il y a la pince. Je prends juste devant. J'ai pas beaucoup de cheveux, moi. Et voilà le style. Bon, ça me va pas du tout. D'accord ? Mais ça vous donne... J'ai mes trucs, moi. Ça vous montre juste un petit peu comment le placer. C'est pour ça que je me languis que ma fille arrive. Je vais pouvoir vous mettre les volumateurs sur elle. J'ai deux red light. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une méga. Alors, elle est beaucoup plus claire que les autres. Je vais vous montrer. Je vous montre la différence parce que parfois, on la voit pas. Alors, fermez toujours le clip quand vous l'enlevez. Voilà le cheveu. Donc, elle va ressembler un peu, mais un peu plus claire à celle-ci. Vous voyez ? Mais c'est toujours un mélange. J'ai vu, il y a toujours le petit nœud sur l'autre. Je vais l'enlever tout à l'heure. Parfois, quand il y a un nœud qui résiste, ça peut arriver. Et quand on a pas envie de l'enlever ou pas la patience ou quoi, on peut très bien couper. Voilà. Donc, ça, c'est un méga. C'est-à-dire qu'il va faire l'équivalent d'une perruque. Il couvre tout la tête, quoi. Il couvre tout de toute façon. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous avez des cheveux devant une frange ou des cheveux longs, peu importe, ou une mèche, vous le fixez ici, par exemple. Et vos cheveux à vous, vous les mettez dessus. Et ce sera indétectable. Et non, on le remarquera pas. Puisqu'il est plaqué sur votre crâne. Caprento ? Si, si, c'est fait. Alors, ça, c'est le dernier. Ça, je les ai fait hier. Alors, on y est encore. Donc, là, vous avez un platine. Alors, ce platine-là, j'y ai passé, je l'ai cranté. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, l'avant-dernière, ou peut-être deux, trois vidéos. Je me suis amusée à la cranter. Et, vous voyez, ça a tenu. Je trouve ça super. Alors, vous pouvez, bien sûr, le relisser. Vous passez. Alors, si vous voulez la lisser, ce postiche, c'est un postiche aussi. Si vous voulez la lisser, c'est à 150. Je ne sais plus. Pas celui. Donc, il se tire. Alors, il y en a certains. Vous allez voir que c'est très, très dur. Parce qu'en fait, je les ai cousus avec. Donc, quand c'est grand comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est vous qui allez faire en sorte que ça tienne super bien. C'est la lumière qui s'est éteinte. Le volumateur le plus léger. Il ne pèse que 102 grammes. C'est un blanc. Alors, il y a le filet noir, mais le filet ne se verra pas. Parce que lorsque vous allez le fermer comme ça, vous voyez, la masse de cheveux fait que vous ne verrez pas. Et donc, ça, c'est un volume. C'est un postiche que de cheval, mais volume. En fait, le cheveux n'est pas tout à fait pareil. Je vous montre. Vous voyez ? C'est un crépu. Voilà. Ça s'appelle crépu. Parce que le cheveux est comme ça, et crépu. Mais il reste lisse. Vous le lavez, il ne bougera pas. Il restera lisse aussi. Et encore un. Alors, vous avez regardé la dernière vidéo. Je pense que vous l'avez vu, celui-ci aussi. Regardez comme il est. Il est juste magnifique. Il est cranté. Vous savez, j'ai passé, c'est un méga aussi. Méga XL. Alors là, il est encore postiche. Les postiche, je peux les transformer en volumateurs. Il suffit pour ça que j'enlève l'élastique et je vais y mettre des clips autour. Lorsque vous le placez sur votre queue de cheval avec des épingles, avec les épingles neigeuses, ça va tenir. C'est à vous de le mettre bien. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, de le porter comme moi, je vous le montre. J'ai une cliente qui m'en a acheté. Je crois qu'elle en est à 14, 13, 14. Je ne sais plus pas exactement. Elle les achète par deux ou par quatre ou par cinq. Et vous verriez ce qu'elle fait avec. C'est incroyable. En fait, elle a ses cheveux dessous. Elle mettait des extensions avant. Et donc, elle s'amuse à se faire des couettes et des chignons et des queues de cheval. Et puis, s'en servir comme volumateurs. Donc, elle a tous les modèles. Elle les prend en postiche. Elle les prend en volumateurs. Et alors, elle les met comme elle le sent. Voilà. Je fais attention. Bien. Première partie, ça, c'était les longs, les 36 pouces. Maintenant, on va dans les 32 pouces. Alors, vous avez... Regardez ce cheveu. C'est un cheveu idole. Et il est noir avec des mèches. Les mèches sont... Acajou, je ne sais pas. Acajou, violine. Ou alors, est-ce que le côté violin... Violin, pardon, violin. Violin vient du fait que la base est noire. C'est possible, mais... Ça, c'est un méga aussi. C'est un très gros. Il y a carrément quatre coules. C'est un postiche. Donc, vous le portez comme ça. Vous voyez là, ce cheveu-là m'irait mieux de toute façon. Alors, je ne l'ai pas fait en volumateur. Je l'ai fait en postiche queue de cheval. Mais, vous faites une queue au centre. Il vous couvre carrément toute la tête. Vous voyez ? Non, ce n'est pas fixé là. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je dise, ce n'est pas fixé là. Vous l'avez bien vu que je ne l'ai pas fixé. On est le matin. On fait ce vers midi. Dimanche midi. Pourquoi je suis déjà fatiguée ? Non. Alors, en voilà un postiche qui peut être fait en volumateur. Alors là, vous avez des mèches marron très, très, très foncées. Marron normal, marron clair et légèrement blond doré. Alors là, c'est au choix. Et franchement, je le trouve sublime. Je le trouve sublime celui-ci. Regardez. En fait, vous en portez un comme ça en queue de cheval. Mais, je ne sais pas si vous voyez ce que ça couvre. Il couvre carrément toute la tête. Ça fait pratiquement perruque. Bon, c'est les méga. Les méga, ce sont les plus gros. En fait, non. Il y a les méga XL. Ça, c'était ce qui avait le plus gros. Mais j'ai encore plus gros maintenant. Je vais vous le montrer là. Je n'avais pas terminé les 36 pouces. Il fallait aussi que je ménage mes effets. Voilà le plus grand des volumateurs que je peux faire. Alors, il est un petit peu bombé là. Il a été cousu comme ça. Ce volumateur-là remplace carrément la perruque. Donc, il se pose sur la tête. Vous le posez soit un peu en arrière en gardant vos cheveux devant comme ça. Ou soit, il y avait un clip qui n'était pas fermé. Lorsque les clips ne sont pas fermés, ils vont se mêler dedans. C'est pour ça que je conseille de fermer. Celui-ci va prendre tout le crâne, carrément toute la tête. Et donc, ça va être un volumateur perruque qui va vous couvrir complètement. Il est beaucoup moins lourd qu'une perruque. En fait, ça va faire l'équivalent de ça. Voilà. Ça, c'est une perruque. C'est toujours le cheveu idole. Et ça, c'est du cheveu humain. Voilà. Donc là, vous l'avez en couleur Havan. Mais, si vous regardez, vous voyez, ça ressemble un peu. La seule chose, c'est que là, il y a en plus la lace. Bon, le prix n'est pas pareil non plus. Là, c'est une lace closure en cheveux humains. Donc, voilà. Celui-ci prend toute la tête. Alors, après, lorsque je l'ai fait, c'est du sur-mesure, ça. Il me faut des photos pour que je vois un peu le crâne, vous voyez. Celui-ci est légèrement, il a été cousu d'une autre manière. Ça, c'est moi qui le crée aussi. Je ne les achète pas tout fait. Il a été cousu en croisé devant. Là, je dois refaire un, comme ça, sur des cheveux un peu plus courts. Mais la personne est très petite, très menue, avec une très petite tête. Donc, il va falloir, c'est-à-dire que faire un ovale, ça ne suffit pas. Il va vraiment falloir que ce soit incurvé pour que ça s'adapte parfaitement des côtés de la tête. Après, vous avez des gens qui ont des têtes plus plates, des têtes plus rondes, des têtes plus grosses. Voilà. Donc, ça, c'est le très gros. Celui-ci est vendu. Donc, on n'en parle plus. Je n'avais pas vu qu'il y en avait encore un. Ah oui, j'en ai fait un marron. Oh, non, regardez ici. Alors, celui-là, je n'ai pas mis le clip encore. Oh, il faut que je mette le clip là. Mais voilà, je pensais que je n'avais pas de travail cet après-midi. Dimanche, mais si. Regardez. C'est que pour vous montrer l'avant. Vous voyez ? Donc, celui-ci, il se clipe et vous avez, c'est pour le mettre devant. Mettons voir les personnes qui souffrent d'alopécie ou autre. Voilà. Je vais laisser de côté parce que celui-ci, il faut que je mette les pieds. Je me suis mis de côté tout le travail que j'ai à faire. Hier, j'ai trié pour voir ce qu'il me restait en cheveux. Parce que je fais tous les jours, bien sûr. Mais parfois, j'arrête pour faire des plumes et autres. Et je me suis rendu compte que j'avais un boulot mensublieux. Vraiment. Alors, ça, c'est celle que j'ai faite aujourd'hui. C'est celle que je vous ai montrée. Je ne suis pas sûre que vous l'avoir montrée. Alors, c'est la réversible. C'est-à-dire que si vous la mettez dans ce sens-là, vous avez un maximum de cheveux blancs. Platines. Pas un platine blanc blanc comme j'ai parfois. Si vous la mettez du côté-là, vous avez un maximum de cheveux marron clair. Blon foncé, on va dire. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? Et ce côté-là, vous voyez, c'est ce que j'appelle les volumateurs réversibles. Donc, lorsqu'ils sont portés, si vous le portez comme ça, vous allez avoir énormément de cheveux platines devant, autour du visage. Ce que certaines aiment. D'accord ? Vous le portez dans l'autre sens, dans l'autre sens, pardon. Je prends un accent, je ne sais pas d'où. Et là, vous avez un maximum de cheveux plus foncés. Ça, c'était mes cheveux avant. Voilà. Vous avez donc ce style-là. Celui-ci, je l'ai fait hier. C'est un volumateur quatre pinces. Il est très léger, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce cheveux-là est beaucoup plus léger que les cheveux lisses. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Là, vous avez un volumateur. Celui-ci est carré. Parce que certaines personnes aiment ça. Alors, vous le clippez comme ceci. Et voilà. Vous avez là. Alors, beaucoup diront, oui, mais on voit que c'est une perruque. Comme celle-là et tout. Ecoutez, il y a des personnes qui aiment ce style. Et donc, en cas, ils mettent leurs cheveux devant. Voyez ? Le camoufle et tout. Alors ça, c'est un très gros volumateur aussi. Celui-ci remplace carrément une... Pardon. Une perruque. Voilà. Je faisais des perruques comme ça avant. Là, nous avons un comme la perruque. C'est la même chose. D'accord ? C'est le cheveu idole. Alors, là, il est en postiche. Mais je peux le faire en volumateur. Alors ça, c'est un très gros aussi. Les racines sont noires. Et petit à petit, il devient marron. Je dirais un marron à vanne, vous savez. Magnifique. Porté aussi. Alors là, il est en queue de cheval. Postiche queue de cheval. Mais il suffit pour moi de vous mettre les épingles si vous voulez. Pour en avoir un volumateur. Pour avoir un volumateur. Là, tout à l'heure, je vous ai montré le noir avec les mèches rouges. Là, je l'ai fait aussi. Alors. Celui-ci aussi est réversible. Je vais vous montrer. Voilà. Un postiche queue de cheval. C'est le cheveu idole. Il est magnifique ce cheveu. Hyper léger. Mais si vous le mettez dans le sens là. Regardez. C'est un peu plus blond. Vous voyez. Vous avez l'occasion de mettre votre queue de cheval. Soit en blonde. Soit en plus foncé. Avec quelques mèches en dessous. Je trouve que le réversible est génial pour ça. Bon. Je me rends compte qu'il y a des petites choses. Qui déconne. En fait, j'ai oublié d'enlever les fils. C'est parfois que je travaille trop. Voilà. En gros, je suis équipé. J'ai tout ce qu'il faut. Dit-elle. Avec un petit sourire arrogant. Je vous remonte. Et voilà. Là, vous l'avez avec les mèches blondes. Le maximum blond. Si vous le mettez dans l'autre sens. Vous l'avez en marron. Postige deux en un. Voilà. Je ne sais même pas si je les ai mis avant de cela. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est ceux-là qui n'y sont pas. Non. Ce n'est pas tête en l'air. C'est que moi, mon job, c'est plus la création. Là, on a un volumateur. Un petit. Alors. Ce style de volumateur là. Il est magnifique ce cheveux. Ce style de volumateur là. Va se mettre soit. Tout derrière comme ceci. Soit un petit peu plus en avant. Et vous mettez vos cheveux dessus. Alors. Ce cheveux est magnifique. C'est un idole bien sûr. Et ça, c'est un nouveau aussi. Je crois qu'il n'est pas en vente non plus. Non. Je ne l'ai pas mis. Les pointes sont plus claires. Regardez un peu. Il est magnifique. Je le kiffe. Alors. Il est brillant. Un brillant naturel. Ce n'est pas un brillant plastique. Synthétique. Bas de gamme. Donc. Si jamais il y avait l'idée qui. Qui venait de vous dire. Il est brillant celui-là. Oui. Il est brillant. Mais brillant naturel. Là. Vous avez un. Réversible aussi. En postiche. Alors. Ça. C'est le plus gros. Il peut y avoir. Méga. Donc. Celui-ci. Avec. Euh. Avec les mèches. Très blonde. Vous l'avez du côté-là. Avec. Moins. De mèche blonde. Vous l'avez de côté-là. Avec. La grosse mèche. Qui est du côté-là. Mais qui est légèrement abricot. Vous pouvez le tourner. Dans le sens que vous voulez. C'est un postiche. Que de cheval. Énorme. Mais en fait. Quand. Je crois que je vais le faire. En volumateur. Parce que. Il est tellement gros. Il fonctionne. C'est dommage. Pas vu. Parce que. Ça fait carrément volumateur. Celui-là. Regardez. Oh. Écoutez. Je vais le laisser encore. Ça. Je kiffe. Vraiment. Je kiffe grave. Ouais. C'est tout à fait. Euh. Tout à fait. Le style. Que j'aime. Voilà. Là. Vous avez. Des volumateurs. Alors. C'est un. 4 pinces. Je le découvre avec vous. Il y a encore un fil. Non. Non. C'est moi. Qui crée. Ces voiles. Là. Voilà. Je l'ai fait. Donc. Parfois. C'est pas très très beau. En dessous. Mais c'est pas ça. Que vous mettez dehors. Vous mettez ce côté là. Ce qui est. C'est que c'est très compliqué. De les monter. Comme ça. À la main. Voilà. Et là. Vous avez regardé. Les mèches. Attention. C'est pas un brillant. Qui fait faux. Je vous promets. C'est le brillant. Je vais vous montrer. De cheveux humains. On n'a jamais le risque. Qu'on dise. Que je raconte. Des conneries. Je vais vous montrer. Quelque chose. Mesdames et messieurs. Le tout brillant. Là. Je vous présente. Du cheveux humain. Voilà. Ça. C'est du rémière. Humain. Brésilien. Voilà. Et là. Vous avez. Ma fibre. Idole. Vous pouvez regarder. S'il vous plaît. Et vous me dites. La différence. Cheveux humains. Brésilien. Vous savez. Que je raconte. Pas de conneries. D'ailleurs. Si vous habitez. Dans le coin. Venez vérifier. Je vous montre. Voilà. C'est exactement. Exactement. Comme du cheveux humain. Et celle-ci. Elle est splendide. Attendez. Je vais ranger. Mon cheveux humain. Je mets. Je garde du cheveux humain. Là. Je dois le travailler encore. C'est parce que j'ai quand même des. J'ai acheté. Quelques mèches. En humain. Parce que. De temps en temps. J'ai quand même. Des irréductibles. Gaulois. C'est le cas de le dire. Qui n'aiment. Qui n'aiment que. Le cheveux humain. Donc. Vous pouvez regarder. Non. C'est sérieux. Alors. Soit. Vous le portez. Tout devant. Si vous n'avez. Si vous avez. Un petit souci ici. Soit. Vous gardez. Vos cheveux. Vous gardez. Peut-être. Le. Juste ça. En fait. Un centimètre. Deux centimètres. Et vous les mettez dessus. Derrière. Et voilà. Un volumateur. Regardez. Comme il est beau ceci. Alors. Si vous préférez. Les coupes courtes. Parce que. C'est la mode. Ça. Quand même. Les cheveux. Qui sont assez. Assez. Bouclé. Mais assez court. Comme ça. Vous la coupez. Si. Si vous regardez. Plus court. Comme ça. Ça donnera. Ça. C'est super. Non. Moi. Je trouve. Je trouve. Tout super. Super. Non. C'est pas. Que je trouve. Super. C'est que. C'est super. J'ai tout. Mon truc. Qui va. Se. S'écouler. J'ai l'impression. Oh. On avait encore. A 36 pouces. Ah. Tiens. Volumateur. Tout à l'heure. Je vous ai montré. La taille. Là. Vous avez la taille. XXL. Alors. Pareil. Volumateur. Idole. Et celui-ci. C'est. Uniquement. Les mèches. Mais. C'est. Un marron. Avec. Des mèches platines. Voilà. Et c'est. Ah. Je n'ai pas mis les pinceaux. Oh. Il n'est pas en vente. C'est un volumateur. Mais. Volumateur. Volumateur. Postiche. Que de cheval. Mais. C'est encore autre chose. Je sais. Ce n'est pas assez compliqué. Je. Je complique encore les choses. En. En rajoutant. Je. Je. Conçois que. Ce n'est pas évident. Et. Je vais. Je vais vous noter tout ça. Pour que vous soyez sûr. Là. J'en ai deux à faire. Pour l'instant. Alors. Là. On va être dans le plus raisonnable. Taille. L. Ça fait deux taille. L. Vous avez dit que j'en avais plus. Regardez. Étrangement. A l'idole. Le réhausseur. Vous savez. Ou l'extension. Que j'avais décoloré. Regardez. Comme il est beau. Hop. Appuie de noeud. Oui. Ça. C'est l'avantage. Donc. Celui-ci. Est. Marron. Acajou. 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 Avan. Magnifique. Ça. Ça. Me fait penser. Que j'ai. Quelqu'un. Qui m'a demandé. Si je faisais. Des cheveux. Un peu. La couleur. Mylène Farmer. J'en ai. Je vais les faire. Je vais les faire. Alors là. J'ai fait une vidéo. Sur arrivage des cheveux. Et on les a vus ensemble. Alors celui-ci. Ça n'est pas l'idole. Non. Mais c'est. Vous savez. Le nouveau vendeur. Qui veut. Que je lui achète. Si je veux. Forcément. Et donc. Alors. Je l'ai payé. Un nouveau vendeur. Essaye de me joindre. Mais. C'est pas pour autant. Qu'il me font des cadeaux. Il m'a juste conseillé. Il m'a dit. Essayez. Prenez-le. Vous allez voir. Voilà. Je démêle parfaitement. Bien aussi. Dites-moi. Que la couleur. Est pas superbe. Alors. C'est quoi. Comme teint. Ça. Là. On est dans un. Acajou. Mais. Il est magnifique. C'est. C'est. Presque. Fluo. Regardez. Regardez. Si vous aimez. Ce qui flash. Alors là. Il est entièrement. Comme ça. Mais. Si vous avez. Des cheveux. Châtan. Marron. Ou noir. Vous pouvez très bien. Porter. Celui-ci. Après. Certains. Risquent de vous dire. Mais c'est pas tes cheveux. C'est une autre couleur. Alors. Soit vous êtes. Une personne. Comme moi. Qui se fout complètement. De ce que les gens pensent. Et dans ce cas là. Vous pouvez la garder. Comme ça. Ou alors. Vous allez préférer. Et là. C'est de l'idole. Celui-ci. Qui est la même chose. Exactement. La même couleur. Mais. Avec les racines noires. Ce qui fait. Que. Si vous avez. Les racines noires. Et que vous mettez. Votre postiche. Comme ceci. On voit. Rien du tout. Puisque. Votre cheveux. Va être tiré. Comme ça. Donc. Vous avez. Noir. Et le début. De la queue de cheval. Et noir. Aussi. Donc. Ils vont imaginer. Que ce sont. Que vos pointes. Uniquement. Vos pointes. Qui sont. En. Acajou. Regardez. Cette tente. Mon Dieu. Regardez. Oh. C'est pas possible. Parce qu'il est beau. Mais ça. C'est un posticheur. Celui-ci est plus gros que l'autre. Et oui. J'ai mis. Les. Les deux boules complètes. Alors. Euh. Tous les gens. Qui sur Vinted. Maintenant. Me demandent. De baisser les prix. Euh. Il y en a. De plus en plus. Au début. J'en avais pas. Je. Refuse. Le prix. Qui me propose. Des fois. Ils descendent. De 40 euros. Et. Je bloque. La personne. Donc. Je me casse. C'est pas capable. En regardant les photos. En regardant mes vidéos. Là. Je vais être un peu dur. Mais. Je le pense réellement. S'ils sont pas capable. De voir. Euh. La qualité. Que c'est. Et à quel point. Je me décarcasse. Pour faire quelque chose. De valable. Et que. Selon eux. Ce truc. Que vous coûte. 15 euros. Ils vont me le payer. 15 euros. Je crois. Que j'ai rien à dire. A ces personnes. Voilà. C'est un petit peu. Mon coup de gueule. Parce que ça me prend la tête. Ça. Moi. Je ne peux pas comprendre. Que par exemple. Une perruque. Cette perruque là. Je la. Je la vends. 179 euros. Elle est en promo. Elle fait 199 euros. Le prix normal. Alors. Je vais vous rappeler. Comment c'est fait. Mes perruques. D'accord. Là. Bon. Elle s'est enlevé de la tête. Ce n'est pas grave. Ce sera plus facile. Pour vous montrer. Alors. Voilà une perruque idole. Alors. Le cheveu idole. Voilà. Comme le cheveu humain. Là. Vous avez une lace closure. Voyez. Le cheveu a été mis. Un à un dessus. Ce qui fait qu'on voit à travers. Rien que ce travail. Pour faire ça. Vous savez combien d'or c'est. Je ne vous le dirai pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait celui-ci. Mais. J'ai commencé à en faire. Et croyez moi. Pour l'instant. Je ne vois pas. Parce que. Ce n'est pas la peine. Il faut 40 heures. Pour faire une chose pareille. Non. Ce n'est pas possible. Bon. Peut-être pas 40 heures. Mais. Très très long. Donc. Vous avez. Cette lace closure. Rien que ce truc là. Vaut 75 euros. D'accord. Je l'ai eu en promo. Parce que c'est un long. Ok. Là. Vous avez les cheveux idole. Vous avez 5 boules. Le cheveu idole. La grosse boule. coûte 44 euros. Vous n'avez qu'à faire le calcul. D'accord. Donc. Celle-ci. Je la vends. 179 euros. En promo. Elle vaut normalement. 199 euros. Je gagne. Pas grand chose dessus. Je vous le garantis. Mais vraiment. Pas grand chose. Si je gagne. 10 à 15 euros. Sur un truc. Que je fais. Quand c'est. Gros comme ça. Là. Croyez-moi. C'est pas mal. En fait. Rien. Dans ce que je fais. Me permet. De prendre un salaire. Je. 0. 0 euros. Je gagne. Moi. J'ai pas de salaire. Du tout. Heureusement. Que mon recette. Me donne à manger. Parce que sinon. Je déconne. Mais c'est la vérité. En plus. Et donc. De toute façon. Je suis pas là. Pour vous cacher des trucs. Donc. Quand je fais. Une perruque. Comme ça. J'espère. Bien sûr. Un jour. Pouvoir gagner ma vie. En faisant. Ce que j'aime faire. Donc. Cette perruque là. Si elle est vendue. 199 euros. C'est qu'il y a une raison. Je vous la vends. A 179 euros. En ce moment. Pourquoi ? Parce que c'est gâteau noël. Parce que je trouve. Que ben voilà. Je veux permettre. A n'importe qui. De se mettre. Merde. Pardon. Vous voyez. J'ai tout emmêlé. Mais c'est pas grave. Ça. On s'en fout. Puisque c'est l'idole. Je fais pas exprès. Ouais. Donc. Je permets aux gens. D'avoir quelque chose. De qualité. Sur la tête. Que des perruques de merde. Qui peuvent acheter. Je sais pas où. Là. Ouais. Je m'énerve tout de suite. Et donc. Quand une nana. Me dit. Je te fais le sac en balle. Pour ta perruque. Ça. C'était tout au début. Oui. Sur Vinted. Mais c'est surtout sur Marquette. Marquette. C'est une très mauvaise clientèle. La plupart. Il y en a certains qui sont bien. Et d'ailleurs. Que je vois toujours. Parce que. Ce sont des clientes. Qui sont devenues. Bah. Des copines. On va dire. Des copines. Parce que j'ai pas d'autres. D'autres échanges avec. Que la vente. Mais. Voilà. Quoi. Me dire. Me proposer. 50 balles. Par exemple. Pour ça. Ça me fout en colère. Ça me fout en colère. Parce que je trouve. Que c'est un manque de respect. L'ananas fout de ma gueule quoi. Alors. Au début. Ce que je faisais. C'est que j'expliquais. Alors. Là. C'est une fois 50 euros. Là. On va dire. Que les gens. Veulent me faire baisser. De 79 ou 99 euros. D'un coup. C'est même pas petit à petit. C'est d'un coup. Donc. A la personne. Je lui explique. Ce qu'il y a dessus. Le prix de la laisse. Je peux fournir des factures. Qui vous fera ça. Qui va agir comme ça. Dans la vente. Certainement pas. Les gens en ont rien à foutre. Ils le font ou pas. Mais moi non. J'ai toujours été comme ça. Donc. Je vais pouvoir. Prouver mes dires. Je vais expliquer à la dame. Que c'est fait à la main. Qu'il me faut 4 jours. Pour la faire. Parce que moi. Je travaille pas du matin au soir. Sur une perruque comme ça. Sinon. Ça me dégale le dos. Elle est pas faite à la colle. Elle est pas faite au fil. Avec une petite couture. Il y a 5 nœuds. A chaque couture. Pour que la perruque. Elle tienne dans le temps. Parce que. Si vous faites. Des points. Bidons. Au bout de. Quelques semaines. Quelques mois. A force de la laver. Etc. Ça va commencer à casser. Donc. C'est un fil spécial. Que j'achète. Et qui est beaucoup plus cher. Que le fil normal. Je mets 4 à 5 points. Des nœuds. Sur chaque point. Comme ça. Si jamais. Il y en a un qui casse. L'autre à côté. Reste entier. Donc. Il y a toutes ces petites choses là. Et si. La femme. Ce qui se passe souvent. Me dit. Ah d'accord. Bon ben. Elle rajoute 10 euros. Donc. Elle me descend encore de 80 euros. C'est à dire. Que la femme. En strictement. Rien à carrer. De ce que j'ai dit. Et de mon boulot. De ce que je fais. Ne respecte pas. Donc. Maintenant. Je les coupe. Et je les bloque. Donc. Si jamais. Il y a quelqu'un. Qui regarde quand même. Cette vidéo. Et qui se dit. Ah oui oui. Moi. Vous m'avez bloqué. Ben voilà. On descend pas mes plis. Je les descends pas. Je les ai descendus. Pour vous les plis. Vous savez. Je les ai faits. Le plus bas possible. Donc voilà. Bon. Là. Je vais vous en montrer encore une. Là. Maintenant. Je suis énervée. Euh. Est-ce que je voulais montrer celle-ci. Non. Voilà. Elle ressemble un peu à ça. A celle-ci. En montrer deux. Une à côté de l'autre. Voilà. Celle-ci est plus foncée. Celle-ci est plus dans les dorés. Dorés. Un peu roux. Elle est un peu rousse. Celle-ci. Vous voyez. Alors. Ce sont des postiches. Ça. Postiches queue de cheval. D'accord. Que je peux transformer en volumateur. Donc. Voilà. Celle-ci. On va dire. C'est une rousse. Un peu. Très jolie. Non. Non. En plus. Il sent bon. Bon. Ben. Écoutez. Je vais vous mettre. Ah. Ben. La dernière que je voulais. C'est pour celle-là que je m'énervais. La noire. Parce que celle-ci aussi a toute une histoire. J'ai aussi ça. Il y a une femme qui m'en a acheté une. Pas celui-là. Un postiche. Ça c'est un volumateur. Un postiche noir. Et une fois qu'elle l'a reçu à la maison. Elle n'a pas voulu me le payer. Parce qu'elle m'a dit. Non. C'est trop noir. Je lui ai dit. Mais. Vous vouliez un postiche noir. Elle m'a dit. Oui. Oui. Je voulais un noir. Mais le vôtre. Il est trop noir. Écoutez. À un certain stade. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Je pense que c'est le cerveau qui ne tourne pas du beau côté. Il n'y a pas les fils qui se touchent partout. Donc. Il a 1, 2, 3, 4, 5 clips. Celui-ci. C'est un très gros. C'est un XXL. Regardez la couleur. À 36 pouces. Volumateur 36 pouces. C'est une tuerie. Alors. Celui-ci. Vous allez le porter. Mettons. Au centre. Et vous avez vos propres cheveux qui vont aller dessus. Alors. J'ai comme cliente. Une charmante indienne. Voilà. Ce qui pourrait aller. Elle m'a déjà acheté un postiche volumateur. Mais ça ne lui convient pas. Elle m'a aussi pris un rehausseur. Comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une extension. En. En bande. Avec plusieurs bandes. Et tout. Et une frange. Celui-ci. Avec la frange. Et plat. Donc. C'est un truc. C'est pas trop lourd. Les pins s'iront derrière. Donc. Ça va se maintenir à l'arrière de la tête. Ici. Voilà. Elle va le clipper. Comme ça. Elle aura ses propres cheveux devant. Et là. Voilà. Elle sera donc en noir. Après. On peut le mettre devant aussi. Celui-ci. Voilà. Il peut se clipper à l'avant. D'accord. Bon. Ben. Je vais arrêter là. Et en fait. Cette vidéo sera. Il y en aura trois. Je crois. Parce que. Vu tout ce qu'il y a là. Voilà. Je vais vous montrer. Euh. Ce que je vous ai montré déjà. Et puis. En fait. Je vais faire un tour comme ça. Avec la caméra. Sur ce que je vous ai montré. Et comme ça. Vous verrez bien déjà. Ce qu'on a vu. Et après. Je continue. La suite. D'accord. Je vous dis. Ben. Merci d'avoir suivi. Désolée pour mon petit coup de gueule. Mais moi. Je suis comme ça. Vous savez. Quand je pense à quelque chose. Je le dis tout de suite. Je n'ai pas de patron au-dessus de moi. Il n'y a personne. Qui me dit. Quoi faire. Ou comment penser. Vous savez. Je suis un peu une rebelle. Je l'ai toujours été. Mais je suis quelqu'un de gentil. Mais. Ça m'énerve à la limite. Que les gens. Manquent de respect. Mais que ce soit moi. Ou d'autres personnes. Pour des gens qui. Des gens qui ont l'esprit créatif. Qui essayent de faire quelque chose de bien. Qui essayent de maintenir des prix bas. Je ne supporte pas. Et donc. Je le dis comme ça. Si d'aventure. Quelqu'un qui voudrait baisser mes prix. Euh. Sur Vinted. Ben. Elle saura tout de suite. Qu'elle sera bloquée. Voilà. Donc. Ne le faites pas. Ne venez pas. Alors. N'achetez pas. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je ne vais pas courir après les gens. Pour qu'on m'achète. Pour qu'on achète. Mais aussi. Ne vous inquiétez pas. J'en vends suffisamment. De toute façon. Je suis seule à travailler. Donc. Je n'ai pas non plus besoin. Quand. Ben. Je ne sais pas. Moi. D'en vendre 50. Voilà. J'ai acheté un caleçon. Et je viens de voir. Que j'avais gardé les tickets. Le petit truc. Le butonné en plastique. Voilà. Ben. Écoutez. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Puis. Je vous dis bientôt. L'autre vidéo. Allez. Bye à tous. A de plus. Voilà ce que je vous ai montré. Donc. Toutes ces postiches là. Bon. J'ai aussi beaucoup parlé. Sur le coup. Ouais. Je vous ai montré ça. Et celle-ci. Que je vais devoir faire. D'accord. Tout ça. Quand je dis tout ça. C'est tout ça. D'accord. Voilà. Bon. Ben. Écoutez. Je pense qu'il y aura trois vidéos. Allez. Bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prépare la seconde. Et je la mets en ligne. Très très bientôt. Bye à tous. Passez un bon dimanche. volume. Je vous avre RGB. Ec�에 plus la dedans. J'aime beaucoup. C'est accomplishments.